Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec C'est, on réalise aujourd'hui des burgers, des burgers de dinde pimenté. Pour réaliser cette recette, j'ai pris là, on va faire quatre burgers, j'ai pris à peu près 700 grammes de filets de dinde, on va prendre une carotte, là j'ai pris un petit concombre, je me suis fait plaisir, mais si on prenait un concombre classique, j'ai pris quelques brins de coriandre, une échalote hachée, un blanc d'œuf, 10 grammes de chapelure, du sel, du poivre, de l'huile pimentée, un petit peu de piment d'espelette et de l'huile neutre pour faire fraire les burgers de dinde. Et bien évidemment, quatre burgers, quatre pains burgers. La première étape, je vais débarrasser de tout ça, je vais les mettre ici, la dinde, petit couteau, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mon petit couteau, on se le dit, il coupe bien. On va hacher la dinde, on les coupe en petits morceaux et on va le passer dans le hachoir. On a haché notre viande de dinde, j'ai pris quelques brins de coriandre, on va les couper comme ça grossièrement. Alors je me suis équipé de gants parce que je vais mettre la main dans la viande pour une question d'hygiène. Donc on récupère un peu de coriandre. Voilà, on met. On va rajouter la chapelure. On va rajouter le blanc d'œuf. On va poivrer. Qui promet que mon poivrier devra aller. On va saler un petit peu. Voilà, parfait. Et on va donc malaxer tout ça. On n'oublie pas l'échalote. On continue à malaxer. Une fois qu'on a bien mélangé la petite préparation, on va prendre une portion. On peut éventuellement la peser. On va mettre sur la presse. Il en manque un petit peu. Voilà, c'est pas mal. On peut venir presser. Si vous avez une presse, vous le faites comme ça. Si vous n'avez pas de presse, vous faites une boule, vous l'écrasez. On obtiendra le même résultat. Je continue. Une poêle en chauffe. On va mettre un petit filet, un beau filet d'huile neutre. Et on va venir faire cuire donc les steaks de dinde. On va les faire cuire doucement parce qu'il faut que ça cuise relativement long. Il faut que ça soit vraiment cuit à cœur. Il ne faut plus qu'elle soit arrosée, la viande de dinde. Donc on va les faire cuire facilement 10-12 minutes. Et donc à petit feu pour pas que ça grille tout de suite donc la viande. Par exemple, les steaks sont en train de cuire. On va préparer donc le concombre et la carotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper des lanières comme ceci. Là, on continue pour avoir des belles lanières vraiment. On va qu'on obtienne à peu près ça. On va faire la même chose avec le concombre. On va débarrasser des premières branches. On va donc garder des petites lanières comme ceci. Les burgers ne sont pas en train de cuire. On va maintenant toaster le pain. Il faut vraiment qu'il soit vraiment très bien toasté. Donc on va mettre au plus près possible de la viande. Température 265 degrés. Je viens de sortir mes pains. J'ai arrêté les steaks. On va maintenant mettre un petit filet d'huile pimentée comme ceci. On va mettre un steak de dinde. On va rajouter quelques lanières de carottes. Celle-ci est un peu grande. Comme ceci. Des lanières de concombre. On alterne. Et voilà. On va saupoudrer avec un petit peu de piment d'Espelette. On va rajouter quelques feuilles de coriandre. Et sur le pain du dessus, on va remettre un filet d'huile pimentée. On referme notre pain burger. Et voilà. On a terminé le burger pimenté. Viande de dinde et piment. On me demande toujours de faire une dégustation. Je ne vais pas me gêner. J'attrape un hamburger. Et je ne peux plus parler. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube. Tous en cuisine avec Seb. Excusez-moi. N'hésitez pas à tester cette recette. Moi, c'est vraiment pimenté. Je vous confirme. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de me laisser un maximum de pouces bleus. Ça va m'aider pour cette recette. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Allez, au revoir.